Musique Amis sportifs, bonjour, heureux de vous retrouver sur ce plateau de Sport+, le rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Nous démarrons tout de suite cette rentrée sportive par notre rubrique Béné Actu. Nous recevons en effet notre consultant maison, Larios Adjagbinon, reporter sportif à la rédaction des AETV et rédacteur en chef au portail Gipsport. Bonsoir Larios. Oui, bonsoir Léandro. Alors vous êtes là avec nous pendant toute cette émission. Nous allons tout de suite partir au stade Mathieu Kirikou où s'est déroulé le week-end découlé le championnat national de tennis. Les champions 2016 de tennis des catégories seniors, Junior, KD, Minim et Benjamin sont désormais connus au terme des différentes finales disputées avant-hier sur les cours du tennis club du stade général Mathieu Kirikou de Koutounou. Cette édition n'a pas connu de compétition en double et double mince, mais seulement en scène. Chez les seniors hommes, Bagulari Yapa de l'Atlantique littoral, numéro 3 national, a remporté le titre de champion du Béné 2016 devant le numéro 2, Félix Rompévi de l'Oemé Plateau. Sur le cours central, Yapa a renversé Rompévi, son coéquipier en sélection, pour la dernière Coupe Davis en 2-7 par les scores de 6-3 et 6-2 lors de la finale. Delmas Ntcha complète le podium. Dans Félix Rompévi, il n'y a pas un petit joueur, mais c'était un match de revanche pour moi. J'ai joué tous les matchs à frais, tous les points à fond de moi. Chez les dames, Carmen Bécouli de la Takura Donga a conservé son titre après sa victoire face à Espérance Folikwe de l'Atlantique littoral. Les scores sont de 6-2 et 6-3 en faveur de la joueuse âgée de 15 ans et surclassée senior. Un remake de la finale de la saison passée. Carmen Padonou, quant à elle, termine à la troisième place. Carmen Bécouli est également sacrée championne dans la catégorie junior-fille. Pour son deuxième titre, lors de ses championnats, Carmen a dominé Aneset Aounou de l'Atlantique littoral en 2-7, 6-0, 6-0. Monsieur Bocou, en train de prendre les vacances, en espérant qu'il y ait la finale. Bon, peut-être qu'elle a été plus forte que moi chez la 7. Et j'ai perdu aussi chez la 7. Je vous promets de m'améliorer pour le championnat de l'année prochaine. Tandis que chez les garçons, c'est au bout du taille-brette du 3e set, car Noseu Anou a remporté la Palme d'Or. Les scores sont 6-4, 3-6 et 18. Les champions dans les autres catégories sont Robert Bocchini et Bichola Lassissi, respectivement chez les cas des garçons et filles. Chez les Benjamins, Lloriana Naoum et Emmanuel Oudensi sont les champions. Enfin, du côté des minimes, les champions sont Aristide Settomé et Emilienne Ronfoga. 150 joueurs venus de tous les départements ont participé à ce championnat national de tennis saison 2016. Vous y étiez ? Oui, et sur les cours de tennis club du stade de l'amitié, 150 joueurs de tennis venus de tous les départements. Non, oui, ils se sont affrontés. Ils se sont affrontés. De façon simultanée. Oui, de façon simultanée. Donc, ils ont utilisé tous les cours. Tous les cours étaient occupés pendant 3 jours, 3 à 4 jours. Tous les cours étaient occupés. Et à l'issue des finales jouées chez les seniors, c'est Maglo Ayakba qui bat le numéro 2 au classement national et bat les scores de 6-3 et 6-2. Exactement. Et du côté des dames, nous avons aussi assisté à la victoire de Bécoundé. Eh oui, Bécoundé Kamine. Une fille, un homme qu'il faut retenir surtout. Parce que cette fille, avec son service si puissant, si puissant, a réussi une deuxième fois d'affilée à ravir la vedette à Expérience Folique. qui a battu par les scores de 6-2 et 6-3. Alors, Lario Sadia Guénon, j'ai remarqué à travers le reportage qui a été diffusé dans le JTDZ-TV que Bécoundé a remporté deux titres dans cette même journée. Expliquez-le. Justement, c'est pour cela que je disais tout à l'heure que c'est un nom qu'il faut retenir. Cette fille n'est âgée que de 15 ans. 15 ans. Et elle est surclassée senior. Et justement pour ça, elle a gagné sa deuxième finale. Juste en intervalle de 30 minutes qu'elle a jouée. Elle a joué sa deuxième finale qu'elle a remportée. 6-0. 6-0. Elle a expédié son adversaire Anissette Awanou. 6-0. 6-0. D'accord, Lario Sadia Guénon. Nous allons nous diriger automatiquement sur un autre parquet. Il s'agit du handball où le Bénin a remporté dans les catégories hommes et femmes deux trophées. Elles sont rentrées le week-end dernier avec. Oui, justement. Et ils ont participé au challenge trophée de la zone 3 à Lomé. Et là, les sélections nationales masculines et féminines du Bénin de handball ont ravis la vedette à toutes les autres nations qui ont pris part à cette formation. Le Bénin a remporté chez les dames face au Burkina, au Burkina Bé, au Burkina Bé. Et chez les hommes, c'est le pays autre, la sélection togolaise, qu'ils ont battu par le score de 24 à 18. Donc, vraiment, on peut espérer quelque chose. Peut-être, nous avons vu les Jeux Olympiques de Rio qui viennent de se clôturer. Alors, un tel résultat, juste après les Jeux, est-ce que nous pouvons nous permettre peut-être de nous dire qu'après avoir suivi ces Jeux qui ont revigoré ? N'oubliez pas que le handball, quand on parle du handball au Bénin, le handball a rapporté beaucoup de lauriers au Bénin. Et en 2010, dans la même composition, Challenge Trophy International, la sélection masculine a déjà remporté le titre international, après avoir dompté tous ses adversaires sur le plan continental. Exactement. Comme vous l'avez pu le remarquer, à travers les images, le Bénin a remporté dans les catégories hommes et femmes le Challenge Trophy. Nous allons partir directement sur le gazon vert en prélude à la rencontre Mali-Bénin. Ici, dans le cadre des éliminatoires de la Canne-Gabon 2017, le Bénin se prépare pour cette rencontre fatidique. Alors, Lario Saadjagwenon, vous saviez, depuis hier, les écureuils ont démarré les entraînements au stade Mathieu Kirekou. Informez-nous de la liste des 23 sélectionnées. Ok. Et le Bénin a effectivement démarré la préparation pour la rencontre du 4 septembre prochain à Bamako, au stade du 26 mars, pour la luthine journée des éliminatoires de la Canne. Pourquoi je parlais de fatidique ? Oui. Et c'est un match décidé. Pour ce match décidé, le sélectionneur national, Ouma Tchomogo, a retenu 21 joueurs, tous évoluant hors de nos frontières. 21 joueurs, oui. 21 joueurs. Pardon, je disais 23. 21 joueurs. Qui évoluent. Puisqu'il en a perdu deux. Oui, qui évoluent hors de nos frontières. Et dans les buts, il a fait confiance au trio habituel. C'est-à-dire ? Fabien Farnol. Farnol. Et Sardiné Alagoui. Sardiné Alagoui. Et Aïfimi. Un petit tour rapide sur Fabien Farnol, le titulaire. Le sentez-vous en confiance pour cette rencontre ? Oui. Le week-end écoulé avec son club, le Athletic Club, il a gardé les buts pendant 90 minutes pour un match nul. Zéro but partout. Zéro but partout. Pour une fois, il n'a pas encaissé de buts. Pour une fois, Anarka. Donc, c'est rassurant pour la sélection nationale. Non, ce n'est pas rassurant pour moi parce que quelques jours avant, il a encaissé la bagatelle. La bagatelle de Saint-Bus et a permis au monde entier de découvrir le petit Mateta. Ça peut arriver à tout le monde, mais gardien d'une équipe nationale. Mais justement, ça arrive. Ça arrive les jours sans. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Vous avez remercié le ciel qui n'est pas encaissé. Oui, mais le jour sans. Vous avez confiance un peu plus petit placé. à une personne qui émet des performances pareilles. N'oubliez pas que quand on parle de Fabien Fanol, c'est M. 80% à 90% de nos matchs. On l'a encore vu à l'oeuvre le 12 juin dernier face à la sélection de la Guinée équatoriale. Je ne lui en veux pas, je ne lui en veux pas. Moi, je n'attends que les résultats. On va passer à la charnière, à la ligne défensive. À la ligne défensive, on a Khaled Adenon. Khaled Adenon, Damien. Khaled Adenon. On a Salomon Junior. On a Nana Badaru. On a Jordan Adéhoti. Jordan Adéhoti. Jordan Adéhoti. David Kiki. Le troisième, Benoît Oul, l'international Benoît, qui évolue au Chamonix et au New Yorker. Mais qui n'a pas connu ce week-end. Il n'a pas eu la joie de jouer. Oui, il n'a pas eu la joie de jouer ce week-end. Il était sur le banc. Il ne figure même pas sur la feuille de match. Et vous l'expliquez comment une baisse de forme ? Est-ce que je vais parler en termes de baisse de forme ? Comme c'est le début de saison, il a peut-être un concurrent qui lui ravit un peu. Au milieu de terrain, toujours dans la défense ? Toujours dans la défense, il y a le tout nouveau écureuil Richard Batari. Richard Batari, sociétaire de 500 tonnes, qui fait sa première apparition avec les écureuils. Nous allons voir si nous n'allions pas regretter la blessure ou la non-disponibilité de Dimourou ou de Rudy et de GST2. Non. Au milieu de terrain, Sesseignan ? Au milieu de Sesseignan, le capitaine n'est plus à présenter. Bien sûr. Il n'est plus à présenter, même si ces derniers temps, il est un peu… Il est sans club. Il est sans club. Quelle nouveauté au poste sur cette ligne du milieu ? Quelle nouveauté ? Pas de nouveauté. Il a reconduit. On prend les mêmes. Et en attaque alors ? En attaque, on a Steve Mounier. On peut dire que c'est l'homme. L'homme du moment. L'homme du moment en sélection. C'est l'homme du moment parce qu'il a la pleine confiance de son entraîneur en club après la saison d'année. Rappelez-nous, Steve Mounier, il évolue ? Il évolue. Au Montpellier. Au Montpellier. Et là, il a joué 90 minutes de jeu le week-end écoulé pour 0 but à extrait. Mais il a fallu marquer au moins un but. Alors, en attaque, pour clôturer cette actualité écureuil ? On a notre Michael Poutine, national. Michael Poutine est là également. On a le jeune Jodel Dossou, le vil voltant Jodel Dossou. Le Jodel Dossou. Auteur de deux passes décisives la journée précédente pour ses éliminatoires. On a David Tigla, qu'on ne présente plus. Qu'on ne présente plus. Qui a déjà inscrit un but. Qui a inscrit un but en club lors de la cinquième journée de la Ligue 2 avec le chamois Niotet. Eh bien, merci, Larios, pour cette petite revue de l'effectif des écureuils qui devra affronter le Mali au stade du 26 mars, le 4 septembre prochain. Nous allons partir automatiquement en l'absence de l'invité. Il s'agissait de M. Médéric, le nouveau président des Awisiwassa, des requins de l'Atlantique, qui avait prévu être sur ce plateau. Nous allons le reporter pour une autre fois. Nous partons automatiquement en Europe pour Interactu. Retour sur le plateau de Sport Plus, Larios à Diagüenon. Les championnats ont démarré comme Sport Plus. Les championnats ont fait, ils ont effectué leur rentrée sportive. Nous allons d'abord partir en Ligue 1, où le Paris Saint-Germain a connu sa première défaite en déplacement au stade de l'OUI2 de Monaco. Oui, les Parisiens, je pense que... Par un score de 3 buts à 1. 3 buts à 1. Avec un malheureux et heureux Saint-Germain. Saint-Germain, auteur d'une passe décisive. Bienheureusement ou malheureusement ? Et d'un autogol au cours de cette partie. Maintenant, le piège y a perdu face à Monaco. Le piège y a perdu face à Monaco, au stade de l'OUI2. Au stade de l'OUI2. Et vous, vous savez que tout le temps, on présente le club de la principauté comme le concurrent numéro 1 de Paris Saint-Germain. Oui, c'est du point de vue des moyens financiers. Du point de vue des moyens financiers. Maintenant, le piège qui perd un match à 1 but et 3 buts contre 1 à l'extérieur, je peux dire que c'est le baptême du feu pour le nouveau entraîneur de... Je suis tout à fait d'accord avec vous, le baptême du feu de Ouna Yémeri. Pour lui, un grand entraîneur, je l'appelle grand, compte tenu de son récent palmarès, il a réussi à s'offrir deux fois de suite... Trois fois de suite. Pardon, trois fois de suite. Sur la Ligue Europa. La Ligue Europa. Donc, pour un entraîneur de cet acabit, débarquer en Ligue 1, ça peut, lui, paraître peut-être un jeu facile. Oui, ce, c'est un jeu facile. N'oubliez pas que... De toutes les façons, il vient de faire son premier baptême. Il a déjà remporté le trophée des champions face à Léon, un autre adversaire de taille. Et d'ailleurs, depuis la reprise de ce championnat, je crois que c'est... Nous sommes à la troisième journée. Ce sont les Lyonnais qui s'affichent le plus grâce à ce gros match qu'ils ont effectué la journée d'avant. Le score était le match où Alessandra Lacazette a effectué un triplé. Oui, oui, il a inscrit un triplé, mais il est blessé actuellement. Il est blessé actuellement. Il est blessé actuellement. Les Lyonnais sont orphelins de leur meilleur artificier de... Le meilleur artificier actuel de la Ligue 1. De la Ligue 1. Léon a très bien démarré. Ils ont démarré très fort. Nous allons continuer directement. Si vous... Avec votre permission, nous allons aller en première ligue. Où... Nous allons aller en première ligue. Où... Manchester City. Où les deux Manchester se font la guerre. Nous sommes à la pause actuellement. Nous allons observer d'ici la reprise un grand choc. Oui, le problème... Il s'agit de Man City. Le Manchester City, Manchester United, c'est... Vous avez dit un grand choc. Un grand choc entre deux équipes qui sont dans la même ville. Qui sont dans la même ville. Et un grand choc... Deux équipes qui s'aiment à mourir. Oui. Et un grand choc entre... Un entra... Entre deux entraîneurs. Deux entraîneurs... Qu'on ne présente plus. Qu'on ne présente plus. Le Pep Guardiola de Manchester City. Et le Special One. José Mourinho. José Mourinho de United. De United. Alors, nous avons remarqué, pendant ce Mercato, les transferts qui ont pu être faits du côté de Man City et aussi de Man You. Oui, Man City a recruté Norito. Norito en provenant de la Liga. Oui, bien sûr, Norito. Norito et de l'autre côté, le comeback. Le comeback. Le joueur le plus cher de l'histoire du football mondial. Je veux dire... Tu veux parler de Paul Kouba. Paul Kouba qui est revenu... Il y a aussi Zlatan. Il y a aussi Zlatan Ibrahimović qui a déjà fait ses preuves, qui a déjà marqué d'ailleurs dans cette première ligue. Et comme à son habitude, lui, il démarre toujours fort avec ses équipes. Lorsqu'il vient dans un... Lorsqu'il atterrit dans un club en début du championnat, il montre l'autre là. Ses capacités à inscrire des buts sur but. Alors, mis à part ce derby entre les deux, Manchester, il y a le club de Chelsea aussi qui fait... Parce qu'actuellement, c'est les trois... Il se fait un petit chemin. C'est les trois qui occupent la première place du championnat. Du haut de tableau du championnat. Avec neuf points au compteur de chacune de ces équipes. Et à la fin du tableau, nous pouvons observer... Nous pouvons observer Watford en deuxième position. Promu ? Oui, promu. Le premier mois du championship. Et Watford qui est en du huitième position. Du neuvième position, nous avons Bonmouff qui est... Bonmouff avec un point. Un point. Les trois derniers de ce classement ont... Je partage un point. Un point. Et le dernier, celui qui ferme la marche, c'est Stock City. Stock City qui est enregistré aussi pas mal de venues. Oui, pas mal de venues. Pas mal de venues, mais bon. Nous verrons un peu par la suite. Vous savez, le championnat anglais, c'est un championnat très long. Très long. Par le temps. C'est le championnat des incertitudes. On n'a pas de certitudes quand il y a une affiche lors du championnat. On n'a pas de certitudes, certes, on n'a pas de certitudes en Angleterre, mais déjà en... En Allemagne. En Allemagne. En Allemagne. Et... Le Bayern a fait... Oui, les Bavarois. Les Bavarois ont déjà montré... De quoi sera fait la suite de la saison ? La suite de la saison en écrasant leurs adversaires lors de la première journée du championnat, 6 buts à 0. 6 buts à 0. Avec un triplé pour l'international et polonais, Lewandowski. Lewandowski. Alors son rival, le Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund, grâce à Aubameyang, le meilleur joueur africain 2015, a emporté 2 buts à 0. Nous n'allons pas faire le tour des championnats sans nous diriger en Espagne où le Barça, le week-end, écoulé toujours. Oui, le Barça a emporté à l'extérieur, sur les installations de la Tricco, Bilbao. Un club difficile à jouer, un 2 à 0. C'est le même score que le Barça a déjà réalisé la saison dernière. Dernière, à l'entame. à l'entame de la saison, lors de la première journée de la saison, l'année dernière, le 20, oui, toute 2015, un but à 0. Et sur la pelouse des joueurs. Le Real Madrid, par contre, s'est accroché. Le Real Madrid s'est fait peur à domicile. S'est fait peur à domicile. Il a fallu une belle frappe, une belle frappe de Tony Cruz des 30 mètres pour donner la victoire au Real Madrid. Avez-vous confiance en Zidane, en ce potentiel ? Oui, Zidane, n'oubliez pas, il y a ce qu'on appelle la Baraka qui accompagne les grands champions de ce monde. Et il a déjà prouvé en remportant la coupe aux grands oreilles. Aux grands oreilles. En tant que joueur ? En tant que joueur. En tant qu'entraîneur. Et quand il débaquait en janvier dernier à la tête de l'équipe première du Real Madrid, on se posait la question. Oui, mais ce que moi je me dis, un Real avec tous ses noms qui va se faire peur sur la... qui s'est fait peur face au Celta Vigo qui ne dispose pas de la moitié de l'effectif du Real Madrid. en début de saison, il faut que les automatismes soient unis. Et moi, je vais dire que c'est juste un accident de parcours pour le Real Madrid et pour les autres grands corps des championnats européens qui connaissent un peu de difficultés en ce début de saison. Eh bien, nous allons partir en Italie où la Juve aussi a gagné son... Oui, difficilement... Difficilement par un score d'un but à zéro. un but à zéro sur les installations de l'Asio de Rome. Et... et... là, il faut remercier. Il faut... il faut... il faut dire que la Juve a connu l'arrivée de cette saison de Gonzalo qui a déjà... qui a déjà inscrit un but. Qui a déjà inscrit un but. Bon, nous allons observer une pause pendant ce week-end et les championnats nous reprendront. Oui, le week-end du 9... du 9 septembre. Eh bien, pendant ce temps, nous, nous allons partir voir la vidéo que nous avons sélectionnée pour la semaine. Suivez. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes au terme de cette émission Sport Plus que nous vous remercions d'avoir suivi. Lario Sadiagouenon, un dernier mot. Oui, je... je souhaite une bonne préparation parce que le nationalisme oblige à nos écureuils pour qu'ils nous ramènent la victoire de leur déplacement sur Bamako le week-end prochain. Merci, merci, chers amis sportifs. Nous sommes déjà au terme de cette émission Sport Plus. C'est fini. Nous nous reverrons la semaine prochaine. Vive les écureuils et Cannes Cabo 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada